coucou les amis j'espère que vous allez bien moi ça va super super bien on se retrouve sur hydronir alors je voulais commencer par par ça parce que je me suis rendu compte que en fait ce jeu implanter un système boursier en fait c'est ses achats en les achats se font vraiment à temps réel parce que je suis resté planté devant et c'est vrai que ça change c'est évolutif et pour vous dire qu'en fait ne vendez pas vos items n'importe où parce que j'ai testé avec un lingot d'or on va en parler un petit peu de la fonderie on va parler un petit peu de tout mais je voulais commencer juste par ça et mon lingotor là je le revends à 27 et sur les sur le joyeux je le revendais à 24 donc c'est vrai que ben voilà ne pas vendre n'importe où alors nous ce qu'on va faire c'est qu'on va vendre alors je me suis aperçu d'une autre chose c'est que je vraiment le test avez vous si je vais voir vraiment si si c'est effectif 145 voilà alors en fait ce n'est pas la peine je vais vous montrer et donc plus je le découvre plus je découvre ces petites ces petits plus cela qui font vraiment que ça me plaît beaucoup je vais vous expliquer pourquoi parce que regardez si je pose carrément ma gamelle dessus et que je regarde mon temps 145 en fait ce qui veut dire c'est que le jeu détecte ce que vous avez exactement dans le contenu de de votre de votre récipient alors là si je vends si je vends je vendrai que l'or à l'intérieur voilà et si je regarde dedans j'ai toujours ma pièce et j'ai toujours mon mon conteneur et ça je trouve vraiment génial donc ça on va le mettre dedans on leur met dans le tracteur et on va partir à la fonderie que je vous explique un petit peu des choses pareil des petites astuces et des petits trucs qui m'ont vraiment plu dans ce jeu alors on va prendre notre temps mais sur le jeu mais ce que je peux vous dire c'est que on va vraiment vraiment si on est intéressé à fond parce qu'il ya plein de petites astuces plein de petites choses comme ça qui sont cachés qu'il faut voilà si je peux dire comme ça creuser pour trouver et moi c'est ce qui me plaît beaucoup alors pareil ici bon voilà alors j'ai fait plusieurs lingots j'ai fait une pierre polie attendez ce que je vais faire avant tout c'était ça j'espère avoir assez non je vais tout prendre parce qu'il va peut-être m'a falloir tout parce que je vous l'arrive à ça alors ça j'espère qu'ils vont le corriger parce que ça c'est chiant par contre alors on va commencer par ça avec on va mettre la thune dedans on a déjà dedans hop et on va mettre celle-là avec non ok j'ai tout mis dedans alors je veux le marteau et je veux l'enclume alors j'espère avoir assez marteau et je veux l'enclume et j'en ai pour 191 au reste que j'ai assez ouais nice alors ce que je peux mettre le marteau l'enclume dans la gamelle on dirait le marteau de thor bon aujourd'hui elle est avec le camion mais tant pis alors on va se mettre l'enclume ici par exemple où elle veut bien se mettre à des automates non de décalent un peu là et on va aller chercher le marteau ok comment mettre ici la gamelle on va chercher la gamelle moi je dis la gamelle mais on va dire le récipient c'est pas c'est vrai blague la gamelle alors pour en revenir au au grandeur des lingots alors je me suis aperçu que si vous mettez une petite pite et une grosse pépite et une petite pépite vous allez avoir un lingot de ce taille là qui se vend on a vu à 27 celui-là beaucoup plus cher alors là j'ai mis trois pépites mais le problème c'est que en fait je vais vous montrer de suite au niveau transport c'est pas terrible quoi parce que vous en mettez un vous allez en mettre deux grand maximum le troisième vous n'arriverez pas à le mettre parce qu'il va déborder tandis que des petits lingots comme ça on va pouvoir en mettre plein et au niveau transport c'est beaucoup plus agréable à transporter bon ça c'est un lingot d'ailleurs on apparaît j'en ai mis deux et ça c'est un rubis un saphir que j'ai poli mais ça on va le voir ensemble donc au niveau de la fonderie on va se le faire là qu'est ce que j'ai là non là j'ai rien mis à alors je vais vous montrer à deux lingots alors on prend une grosse voilà et on va prendre une petite celle-là non je pense que attends ouais c'est ça voilà là j'ai une grosse comme vous pouvez le voir la petite en bas et on a ici la grosse donc on met à fondre et c'est ça que je trouve vraiment génial c'est que en fait suivant la grosseur de la pépite des pépites vous allez avoir un lingot plus ou moins gros et ça je trouve vraiment génial quoi donc si je mets deux petites pépites ben j'aurai un lingot plus petit que si je mets une grosse pépite et une petite pépite et si je mets deux grosses pépites j'aurai évidemment un lingot plus gros que si je mets une petite pépite et une grosse pépite donc c'est vrai que ça c'est vraiment génial et vous allez voir qu'on va voir la taille du lingot que je vous ai montré voilà donc là on a le lingot de la bonne taille et si je vais mettre par exemple trois pépites je mets trois pépites alors il faudrait que j'en trouve une grosse putain j'aurai pas du lait non non putain pourquoi tu tombes là alors là on en a une on va mettre une grosse pépite avec deux petites pépites donc là on en a une petite ouais et là on en a une petite ouais ok vous allez voir que la taille du lingot va différer et ça vraiment je trouve vraiment vraiment génial qu'ils aient implanté ça ça je trouve que ça ça rajoute énormément de de façon de faire de façon de pouvoir travailler un petit peu ce minerai et on va attendre que ça fonde bon normalement ça fait aussi vite vous voyez bon le trou il est un petit peu grossi mais pas énormément non plus parce que voilà je voulais voir un petit peu toutes ces toutes ces petites choses là qui sont assez intéressantes bon ça met déjà plus de temps à fondre trois pépites on est d'accord alors et là normalement j'ai un lingot plus gros vous voyez le lingot a différé et si je mets encore une autre pépite alors je pense que j'ai la même grosseur que celui-là ou celui-là peut-être j'en avais voilà là j'en avais mis quatre en fait je pense voilà vous voyez on a trois lingots là j'ai deux pépites trois pépites et quatre pépites en fait suivant les pépites vous allez avoir une grosseur de lingots alors en fait celui-là elle est pas mal elle en grosseur alors parce que moi ce que je veux c'est arriver à bien les transporter éviter de faire 50 voyages ouais elle est pas mal cette grosseur celui-là il est un peu plus petit hein non c'est pareil à trois pépites c'est pas mal en fait je recherchais mon lingot qui est là voilà et l'iron ça marche pareil j'aimerais bien arriver à les ranger on peut aller tourner ou pas non ils ont pas été jusque là 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 qu'est-ce que j'ai dedans là j'ai rien alors maintenant on va passer au polissage on va se mettre de jour non peut-être il est en train de faire nuit non ça va arriver hop ça c'est ça va arriver alors pour le polissage alors on va prendre une pierre brute alors j'en ai deux on va prendre une sapphire je crois que c'est une rubie loupée on va se la mettre ici voilà hop et là on a fait une euh une une rubie et cette rubie j'aimerais la monter sur une barre en or alors est-ce que c'est possible non bon ça il va falloir creuser en fait ah si ça marche pas ça marche pas non parce que là je pense que attends et si je la prends là ah peut-être que euh non mais ouais il faut prendre du brut on est d'accord hein on prend du brut alors alors euh Euuuuuh... il faut insister je peux peut-être pas monter de l'or alors peut-être que si je fais ça hop je vais d'abord faire ça pour essayer de transformer ce métal en quelque chose ça marche pas alors il faut que j'aille voir qu'est ce qu'ils me disent avec l'enclume sélectionner une forme à la craie placez les matériaux sur le dessus de l'enclume les lingots doivent être incandescent d'accord placez sélectionner une forme à la craie à la craie il faut une craie ça on s'en fout à la craie bon on s'en fout de alors le lingot doit être incandescent je vais prendre le petit c'est pareil c'est la même taille alors on va le mettre là là on va le remettre ici on va le mettre là et on va le surveiller merde trop alors il faut qu'ils soient noirs on recommence hop on va le prendre juste quand il est noir putain ils font et ils font direct donc là il est incandescent pour qu'ils font direct là je pense qu'il est incandescent dégage il brille plus alors on est niqué ouais ah ouais 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 déjà ça je vais le mettre là donc on va la mettre là faut que c'est donc on va le faire et donc on va le mettre là et donc on va le mettre là on va le mettre là il C'est parti ! Hop là il est rouge. Ah ouais d'accord, ok, ok, il ne faut pas que je le saigne. Ah, ok, regardez. D'accord, d'accord, on y arrive les amis. D'accord, attends. Voilà, c'est ça qu'on veut nous. Voilà, c'est ça qu'on veut. Alors, il faut que je mette le lingot. Là, ça ne marchera pas de toute façon parce qu'il n'est pas incandescent. Non mais t'es sérieux ? Et à peine je l'ai jeté, il a fondu. Sous-titrage ST' 501 Et là, et vraiment là... Je sens, je sens qu'on va l'avoir. Merde ! ... 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 je pense qu'on a le même bon par contre lâche moi s'il te plaît il faut que je fasse deux moules il me faut un nom de moule à ce que j'ai des sous là bas non je le marteau je n'ai pas besoin deux mots alors il faut deux moules et d un autre corps et deux trucs comme ça s'il faut qu'ils soient chauds le métal ah oui par contre je voudrais pas c'est une je vais pas avoir cet argent moi j'ai des trucs avant de me dire je sais pas qu'est ce qui me reste dans le là dedans qu'est ce qui me reste là offre il me faut 18 c'est pas cher ça c'est cher 86 quand même pour aller vendre dieu du minerai alors je vais prendre ça 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 à s'en rendre et ça je pense que ça devrait aller avec ça et il faut que j'aille il faut que j'aille ici là et voilà et on est envoyé que je vous disais le métal on est bon mais le lors s'est descendu voilà alors je pense que l'on va aller le vendre joyeux c'est il vaura mieux le métal mais tant pis on le vendra aussi aujourd'hui je pense que j'ai pas que je fasse le plein aussi je vais pas avoir de carburant je vais pas avoir de carburant oh what qu'est ce que c'est ça on va rappeler le véhicule on va rappeler le véhicule comment j'ai pas comment j'ai pu me bloquer là bah alors éviter de vous prendre les lampadaires quoi c'est n'importe et à éviter aussi putain de vous prendre les cailloux on va rappeler encore les véhicules là qu'est ce que j'ai vu Aujourd'hui il y a la pierre, il faut vraiment tout éviter, c'est chaud. Vous voyez combien il nous a donné du lingot ? 43, c'est pas mal hein ? Il y a des petits. 21, vous voyez d'autres il a envie de m'en donner 12, c'est enfoiré. C'est quoi ça ? Je sais pas, c'est ce que j'avais perdu avant ça. Et j'en ai mis partout. 175 allez, envolé des sous. C'est parti. 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 Bon, là j'ai ce qu'il faut. Oui, je me suis pelé. Alors j'espère que ça va marcher. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'hésite de pas bloquer l'angéen. Ça serait cool. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501